Bon, juste un mot peut être pour pour conclure et pour d'abord remercier Lionel de sa présentation et la culpabilité de le faire venir en hypoglycémie et de le targuer de questions. Mais bon, je pense que le public était très motivé. Je pense qu'on a on a passé une journée vraiment super, très intéressante avec vraiment des je pense que qui a bien montré l'intérêt et la conclusion que tu en as fait. On est on est finalement la synthèse de l'intérêt d'une approche mixte et qu'aujourd'hui, en 2018, c'est vrai qu'on a besoin à la fois d'une clinique très riche qui s'est enrichie et des données de la neuro de l'imagerie, de la neurophysiologie. Et on voit bien comment on arrive à mieux décrire les choses en termes de en termes de troubles de conscience et ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Les limites, je pense que tu les as bien décrites. Je pense que je suis bien d'accord avec toi. Vraiment, ton ton échelle m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé que ça correspondait à un manque que j'avais dans ma pratique et à des questions que j'avais depuis longtemps. Donc, vraiment, je te remercie pour ça parce que moi, je l'utilise en pratique. que cette échelle, vraiment, ça m'aide à mieux décrire les patients. Et ça fait longtemps que depuis les travaux qu'on faisait avec Catherine, on avait le sentiment que c'était une approche complémentaire clinique au sens large, effectivement bipédique, comme tu disais. Et je pense qu'on va pouvoir aller plus loin et que comme tu l'as évoqué, je pense qu'il faut qu'on arrive maintenant à mieux à mieux codifier, standardiser nos pratiques pour que il y ait dans certains endroits la possibilité de permettre à ces patients une évaluation comme celle là. parce que clairement, elle ne peut pas être faite partout, donc probablement que c'est un des rôles des CHU, mais peut être dans d'autres structures aussi que de que de bien pouvoir analyser ces patients avec tous ces outils modernes et qui nécessiteront certainement d'être un peu standardisé pour voir lesquels, pour voir comment répondre à ces questions. Dans une approche où on voit bien également qu'elle est en pleine évolution, parce que comme tu le disais, on en est aujourd'hui là, mais demain, on va aller plus loin et l'évaluation du corps et du mixé entre les deux, entre le comportement et la conscience. C'est absolument, c'est tout à fait complémentaire, donc la conscience, c'est une chose, mais ces patients, ils ne se résument pas à l'évaluation de leur état de conscience. Quelles sont les voies qui fonctionnent? On l'a un peu évoqué ce matin, simplement, tout bêtement, mais la vision, l'audition et que tout ça, ça doit faire partie de l'évaluation, les émotions. Tout ça, c'est aussi partie intégrante de l'évaluation de ces patients et qu'on a une richesse dans l'évaluation maintenant qui est permise à la fois par la clinique plus précise et puis des fonctions cognitives. Tu l'as un tout petit peu dit tout à l'heure, mais on est aussi pour ceux qui ne sont pas conscients. On a peut être des moyens d'étudier un peu leur mémoire, leur attention et tout ça. Et finalement, ce n'est pas que simplement, ils ne sont pas conscients, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et on arrive peut être à évaluer un peu plus finement les choses et en quoi les stimulations peuvent améliorer ces détections, etc. Donc, on voit que tout ça, c'était extrêmement riche aujourd'hui. Je voulais remercier tous les orateurs d'avoir et aussi les personnes qui ont participé par leurs questions à enrichir le débat. Et je pense qu'on va on va poursuivre dans ces directions qui ont été menées. Donc, voilà. Merci encore à tous. Applaudissements. 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 Applaudissements.